C'est le lendemain Pokémon ? Je vais t'avoir, non mais... Bon, allez ! C'est le lendemain Pokémon ? Bon, je vais utiliser le Master Ball. C'est pas le choix. Ouais ! J'ai recul ! J'aurais peut-être pas dû utiliser le Master Ball. Tant pis ! Aujourd'hui, nous allons parler des Survival Aurore. Pfff ! En fait, j'ai complètement oublié de vous dire bonjour. Donc, bonjour ! Bon, bah c'est ça qu'on essaie de faire une intro un petit peu originale, quoi. Donc, on va parler des Survival Aurore. Alors, moi j'adore les Survival Aurore. Y'a juste un petit problème. Je flippe. Pôle mouillé. En même temps, c'est le but du jeu. Si t'as pas peur dans un Survival Aurore, bah... Manquerait plus que tu comprennes l'Inception. Qu'est-ce qu'un Survival Aurore ? C'est un style de jeu dans lequel le personnage que vous incarnez est confronté à un environnement et à des ennemis hostiles, qui font peur. Ça, c'est le côté horreur. Le côté Survival, c'est qu'en général, dans ces jeux, ton personnage est un humain lambda. C'est-à-dire qu'il ne sait pas super bien se battre. Sa barre de vie, s'il en a une, est rikiki. Et surtout, au niveau du gameplay, le personnage a une certaine rigidité. Ce qui rend le jeu encore plus oppressant. Sans parler des ressources comme les munitions ou les soins qui sont rares. Ce qui nous pousse à faire vraiment attention. Ça, c'est Survival. Là, vous me dites, ouais bah, c'est Resident Evil le premier Survival Aurore. Et bien non, il s'agit d'Alone in the Dark. Paru sous DOS en 1992, déjà. Vous savez toujours ce que c'est DOS ? Le jeu était réalisé par Frédéric Reynal, un français. Alone in the Dark est un jeu d'aventure à la troisième personne qui se situe dans un manoir grouillant de créatures hostiles. Le combat n'est absolument pas au centre du gameplay du jeu. Ainsi, le joueur devra avancer en étant plus malin que Bourrin. C'est le début du Survival Aurore. Par la suite, il y eut beaucoup de Survival Aurore. Dont... Resident Evil. Ou Biohazard pour les non français. Et Biohazardo pour les japonais. Qui sont des millions à regarder cette vidéo, je le sais. Sorti en 1996 sur PlayStation, le premier Resident Evil se déroulait dans un manoir qui se trouvait être un laboratoire d'une société pharmaceutique appelée Umbrella. Désolé. Suite à quelques événements que je vous invite à découvrir dans un jeu, un virus se propagea et transforma toutes les personnes présentes en zombies à vide de chair fraîche. En fait, ces zombies, ils ont peut-être juste un peu faim. Je suis sûr que si on leur donne des sandwichs, ils seront contents. Ils la seront tranquilles. Hein ? Compris. Mais... Que va-t-il m'arriver ? Ah, ça fait cinéma, c'est cool. En début de partie, on choisit son personnage. Pour ma part, ça a toujours été Jill Valentine. Et c'est parti mon kiki ! L'apparition du premier zombie fut un choc pour tous. A l'époque, c'était vraiment flippant. Il y eut ensuite beaucoup d'autres Resident Evil sur pratiquement toutes les consoles depuis la PS1. On a même eu droit à un remake du premier sur Gamecube, avec une refonte graphique vraiment impressionnante. La série a aussi eu droit à des adaptations cinématographiques ainsi que des déclinaisons en plusieurs romans et autres nouvelles. ... Moi, ce qui m'a marqué dans Resident Evil, c'est franchement les portes. ... Et aussi, la façon de bouger des persos. T'imagines, si tu bougerais comme ça en vrai ? Ouais, tu dirais que tu te ferais bouffer par les ongles, c'est sûr. Dans Resident Evil, c'était surtout des trucs gore, des trucs physiques, du sang et tout. Et là, Silent Hill est arrivé. Contrairement à Resident Evil où tu contrôles déjà un militaire super expérimenté des forces spéciales Stars, là, tu contrôles un gars qui... qui n'a rien de spécial. Et tu te retrouves face à des monstres qui viennent de la tête torturée d'un gars de chez Konami. C'est pas possible. Faut vraiment être tordu pour inventer des trucs comme ça. ... C'est horrible ! Le gars, il est fou ! Lorsque vous croisez un monstre, la plupart du temps, vous préférez vous sauver plutôt que de lutter. Ce qui fait aussi que Silent Hill est un très bon survival horror, outre le côté véritable survival, c'est aussi l'univers du jeu, un univers torturé. Il y a constamment un brouillage entre la réalité et le cauchemar, et au final, vous vous demandez si tout ça n'est pas qu'un gros cauchemar. Lorsque tout ça s'est bien démocratisé, on a eu droit à beaucoup d'autres survival horror, le style Siren Blood Curse sur PS3, Forbidden Sirène qui vient sûrement de la même série, je ne sais pas encore, Obscure 2 sur PS2, Projet Zero qui s'appelle Fatal Frame en version originale, le 1, le 2, le 3, le 4 sorti sur 8, Silent Hill 2, Silent Hill 3, Silent Hill 4, Silent Hill Homecoming, Haunting Ground aussi de Capcom, et Left 4 Dead sur Xbox, enfin beaucoup d'autres types de jeux de ce style-là, je ne pourrais pas tous les dire, donc je me suis dit que j'allais vous parler de ceux que je préfère le plus. Haunting Ground nous plonge dans la peau de Fiona, et l'aide d'un toutou qu'elle rencontre dans le manoir où elle est faite prisonnière, elle tente de trouver une échappatoire en évitant un grand gars qui la prend pour sa poupée. Le système de panique fait l'originalité du jeu. Plus Fiona panique, plus l'écran devient confus. Et si elle devient hystérique, elle court, trébuche, et là, la seule commande qui fonctionne, c'est la direction. Et oui... Il y a eu deux épisodes d'Obscure, le premier entièrement doublé en français, et le deuxième en version générale sous-titrée. En anglais, en fait, sous-titrée. Bon, c'est pas plus mal. Vas-y, je suis bilingue. Un jeu français qui nous fait vivre une histoire d'horreur dans la peau de 5 étudiants, l'univers étant celui d'un campus typé américain. La particularité du jeu est que j'apprécie énormément et de pouvoir jouer à deux en coopération sur le même écran. Et voici mon petit chouchou Projet 0. Ou Fatal Frame en version originale. La particularité du jeu, c'est surtout l'arme dont on dispose. Un appareil photo. Eh oui, vous prenez des photos. De quoi me direz-vous ? Eh bien, de fantômes. C'est quand même ce jeu qui m'a le plus fait peur avec tous les survivals confondus, c'est celui-là. Pourquoi ? Eh bien, les fantômes, ça sort de nulle part, ça traverse les murs. Et c'est super dur à voir quand c'est invisible. D'ailleurs, on ne dit pas invisible pour rien. Maintenant, les survivals sont devenus de plus en plus actions. Je pense entre autres à Resident Evil 5 qui est plus en jeu d'action maintenant qu'un jeu d'horreur. Ainsi que Silent Hill qui perd un petit peu de son charme avec le Homecoming qui est un petit peu loin de ses années. Peut-être dû à une trop grande américanisation. Ou alors tu deviens trop vieux ! Oh ! Peut-être aussi. Eh bien, voilà, je pense que c'est... Oh ! J'ai failli oublier de vous parler d'un jeu qui m'a beaucoup plu sur PC. Amnesia The Dark Descent est un FPV, First Person View. Je l'ai peut-être inventé ça. Comme dans les FPS, vous vous retrouvez dans la tête du joueur et avancez en vue la première personne dans un manoir très sombre et très glauque. Vous vous réveillez sans savoir qui vous êtes. Eh ouais, amnez-y mon frère ! Plus vous avancez, plus vous voyez des choses surnaturelles. Au début, c'est très subtil, mais par la suite, ça devient plus menaçant. Ce jeu arrive à vous faire peur lorsqu'une porte s'ouvre toute seule. Quand l'ambiance est réussie, le jeu est réussi. Ah oui, et vous n'avez pas d'arme, mais absolument aucune arme ! Je vous défie de jouer à ça avec un casque seul le soir. Un autre jeu PC à jouer aussi dans le noir, tard le soir avec un casque ! Il s'agit de Doom 3, je vous le conseille franchement. Un FPS plus bourrin mais avec des phases de peur bien pensées. Petit big up à la scène où l'on entend un bébé pleurer. Ce que l'on découvre après. Mon dieu ! Ils ont pris mon bébé ! Bon, pour finir avec cette vidéo un petit peu longue, sortons un peu de l'horreur, et restons dans le survival quand même avec un jeu un petit peu spécial sorti sur PS2. Il s'agit de SOS The Final Escape. Dans ce jeu, votre ennemi c'est la nature. En effet, vous vous retrouvez sur une île artificielle qui se trouve être, à votre arrivée, ravagée par un tremblement de terre, suivi de plusieurs autres par la suite. Et là commence la survie. Il faut boire, se soigner, faire attention à son endurance, se protéger avec des gants et des lunettes de soleil. Il faudra aussi changer de sac au fur et à mesure, chercher celui où vous pourrez fourrer plus de choses. Car oui, il faudra transporter de l'eau, vos gants de rechange, vos parapluies, vos bandages et tout et tout. Au fur et à mesure, vous rencontrerez des gens que vous pourrez aider ou que vous laisserez crever sur place, à vous de voir. Le jeu propose plusieurs fins différentes en fonction de vos choix. Il peut être bouclé en quelques heures si vous décidez de laisser tomber tout le monde et sauver votre peau. Comme une des premières fins où vous traversez un lac et arrivez de l'autre côté. Le sauveteur vous demande si vous êtes seul, si vous dites oui, vous partez avec eux et êtes sauvé. Par contre, si vous dites non, vous repartez et récupérez quelques survivants et une catastrophe se produit, ce qui coupe le chemin vers les lycaux qui décollent sans vous et vous laisse là. Et nous voilà arrivés à la fin de cette petite vidéo, pas trop rigolo hein, parce qu'on parle de survival horror, des gens qui se font tuer, des trucs comme ça, donc c'est pas forcément marrant. Donc si vous n'avez jamais touché à un survival horror, je vous conseille quand même de faire l'expérience, parce qu'il n'y a pas que Call of Duty dans la vie. Petit big up à quelqu'un qui se reconnaîtra. Ouais, tu vois quoi ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Non ! Non ! Allô ? Allô ? Allô !